Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 11 juin 2012. Au lendemain du premier tour des législatives, nous reviendrons bien évidemment sur le scrutin. La rédaction de LCM vous propose de découvrir les résultats des circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Dans la première, Christophe Mass crée la surprise, le candidat PS est arrivé en tête. Dans le centre-ville de Marseille, c'est un duel PS-FN qui est annoncé pour dimanche. Les réactions de Patrick Menucci, candidat socialiste de la quatrième circonscription dans un instant. Et puis bien sûr, nous nous intéresserons de près à la cinquième circonscription, la plus emblématique des Bouches-du-Rhône. La bataille s'annonce serrée entre Marie-Arlette Carlotti et Renaud Muselier. Deux points séparent les deux candidats. Duel gauche-droite, portrait dans un instant. Mais tout d'abord, on s'arrête un instant sur les résultats au niveau national. Les voici, ils sont définitifs. L'EPS est arrivé en tête avec 29,4% des suffrages exprimés, suivi de l'UMP avec 27,12%. Et en troisième position, l'EFN avec 13,6%. Un coup d'œil à présent sur le taux de participation au niveau national. Il est de 57,23%. C'est moins qu'en 2007. L'abstention est l'une des plus fortes de l'histoire de la Vème République. A Marseille, il est encore plus bas. Seulement 55,34% des inscrits ont voté. C'est-à-dire que presque un électeur sur deux ne s'est pas déplacé aux urnes. On passe à présent au résultat par circonscription. Il y en a sept à Marseille. En fonction des enjeux, la rédaction de LCM vous propose ce soir des portraits. On commence avec la première qui regroupe une partie du 10e arrondissement, le 11e et le 12e. Si tout le monde s'accordait à dire que c'était un fief de la droite, Christophe Mass crée la surprise. Il arrive en tête avec 32,04% des voix. Valérie Boyer sera son adversaire au second tour. La grande inconnue reste le report des voix du FN, qui est le troisième homme de cette circonscription. Le point avec Camille Bossard et Clément Bertrand. L'amertume a disparu le temps d'une partie de pétanque. Si la députée sortante Valérie Boyer est à six points derrière le candidat socialiste Christophe Mass, elle reste plus que jamais dans la course et compte bien sur tous les électeurs. Moi je suis ouverte à la discussion avec tout le monde et notamment avec tous les habitants des 11e et 12e arrondissements, quel qu'ait été le choix de leur candidat du premier tour ou même à tous les abstentionnistes. Moi je m'adresse à tous les électeurs, qu'ils soient de droite ou de gauche. Je vous rappelle qu'ici nous sommes en duel, la gauche et la droite. Donc on va faire campagne et je ne suis pas relanche à ça. A une quarantaine de voix près, le FN a bien failli provoquer une triangulaire avec 21,88% des voix hier. Situation qui aurait probablement profité à la gauche. Sans consigne de vote, les électeurs du Front National risquent bien d'arbitrer ce scrutin. Je distingue les électeurs du Front National de ceux qui représentent le Front National. J'entends par là les élus, les cadres et les militants. La poussée du Front National pour moi ce n'est que le symbole de l'échec de la politique de Nicolas Sarkozy, notamment sur la sécurité pendant 5 ans. On a des réponses à apporter, je suis un homme de gauche, mais j'ai des réponses à apporter sur la sécurité sans tabou, sans parti pris. Autre inconnu, le report des voix du maire de secteur Robert Assante. Avec 7,26% des suffrages, le candidat dissident à droite est amère. Il semblerait que personne n'ait besoin de ces voix, puisqu'en aucune manière on a pris contact avec moi. Et donc dans ces conditions, je vais demander à mes électeurs, dont je ne suis pas propriétaire de leur voix, de faire en leur âme et conscience ce qu'ils veulent dimanche prochain, dans les conditions qu'ils le veulent. Si le report des 5,77% de voix du Front de gauche devrait profiter au candidat PS, nul ne sait exactement où iront les votes du FN. Reste que ce fièvre de la droite pourrait bien basculer à gauche. On poursuit notre tour d'horizon des circonscriptions. Dans la deuxième, pas de surprise. Dominique Tiant est largement en tête avec 41,06% des voix. Il n'a pas été élu au premier tour comme en 2007. Peut-être dû à la candidature de l'ami proche de François Hollande, Jean-Pierre Mignard est qualifié pour le second tour avec 29%. Nouveau portrait et direction les quartiers nord de la ville. Dans la troisième circonscription, le FN crée la surprise. Stéphane Ravier est arrivé en tête avec 29,87%. Seulement quelques voix le séparent de la députée sortante Sylvie Andrieux. Elle s'est vue retirer son investiture PS la semaine dernière pour un renvoi devant le tribunal correctionnel. Pour ces raisons, du côté de l'UMP, Nora Preciosi éliminée refuse de faire officiellement barrage au FN. Le point avec Romain Perrick. Il est le seul candidat Front National en tête au premier tour des élections législatives des Bouches-du-Rhône. Stéphane Ravier dépasse de 27 voix seulement la députée sortante socialiste Sylvie Andrieux. Un résultat qui ne tente pas le représentant du parti d'extrême droite. Il se voit déjà sur les bancs de l'Assemblée. Nous pouvons gagner, je suis en tête. C'est une grande première dans cette circonscription. Donc nous pouvons gagner à condition que les électeurs de l'UMP ne répondent pas favorablement au suicide, à l'appel au suicide lancé par leur direction parisienne. Et j'en appelle aussi aux abstentionnistes qui sont très trop nombreux dans cette circonscription. Un duel Front National-Parti Socialiste qui n'effraie pas non plus la députée sortante. Bien que désinvestie par le Parti Socialiste, la candidate de gauche ne marque pas la différence et se revendique toujours de la majorité présidentielle. Je l'avais dit dès le départ, j'étais la candidate du rempart face aux forces du Front National. Donc il faut absolument que nous développions, je dirais, la ligne politique du programme de François Hollande afin de, encore une fois, que la victoire soit très belle dimanche prochain pour qu'on arrive à rassembler l'ensemble des forces à la fois de la gauche, des démocrates et des républicains sur ces beaux arrondissements. Côté UMP, c'est la défaite. Nora Preciosi pourrait se transformer en arbitre sur la troisième circonscription. Cela étant, au niveau national, l'UMP ne veut pas entendre parler d'un front républicain contre le Front National. La candidate des quartiers Nord ne donnera donc pas de consigne de vote. Je ne peux pas dire aux électeurs de voter Mme Andrieux. Si ça avait été une femme honnête, avec de vraies convictions, on aurait pu demander à nos électeurs de soutenir Mme Andrieux, comme ce n'est pas le cas. Donc moi, je m'abstiens. Les électeurs, ce sont des grandes personnes. En ce qui concerne le Front National, tous les électeurs font ce qu'ils veulent. Ils sont libres, c'est leur choix. Nous sommes en démocratie. Chacun fait ce qu'il veut. Un prochain tour qui risque d'être serré dans les quartiers nord-est de la cité fosséenne. Mais les réserves de voix à gauche donnent tout de même un léger avantage à la candidate socialiste. On découvre à présent les résultats de la quatrième circonscription, celle du centre-ville. Patrick Menucci, candidat PS, est largement en tête avec 33,26% des voix. Et s'est mariée, Claude Aucouturier, la candidate FN, qui l'affrontera dimanche lors du second tour. Elle a obtenu 14,13%. La grande absente, c'est la dissidente PS, Lisette Narducci. Après un long suspense hier soir, elle n'arrive finalement qu'en quatrième position. Aujourd'hui, Patrick Menucci appelle à un rassemblement derrière lui pour gagner ce scrutin. Écoutez sa réaction, c'était tout à l'heure au micro de Nicolas Carme. Nous avons évidemment le report d'Europe Écologie-Les Verts, de Sébastien Barle, de Maréjau-Sermolas. Nous aurons le report pour le front de gauche. Aucune bataille n'est gagnée d'avance. Moi, je n'ai jamais réconcilié avec personne parce que je n'ai agressé personne. Et c'est donc la question, il faut la poser à madame Narducci, dont j'attends d'ailleurs le désistement, l'appel à voter pour barrer la route au Front National. J'espère qu'on ne se contentera pas de rester dans le flou, mais qu'on exprimera clairement les positions. On passe à présent à la très emblématique cinquième circonscription. Tout le monde a les yeux rivés sur ce duel de ministres. Marie-Arlette Carlotti est en tête de ce premier tour avec 34,43% des voix suivies de près par Renaud Muselier. Le député sortant UMP comptabilise 32,45%. Les deux élus jouent gros. Dans cette circonscription, la bataille s'annonce serrée au second tour. Marguerite Kioch. La danse de la victoire. Malgré un score très serré, Marie-Arlette Carlotti montrait sa joie hier soir. Mais rien n'est encore joué et la campagne du second tour s'annonce sportive. J'espère bien entendu rassembler l'ensemble de ma famille, ma famille de gauche. Et puis j'espère rassembler aussi tous les républicains et les gens de bonne volonté. Vous savez qui je veux rassembler ? Je veux rassembler aussi tous ceux qui ont envie de donner une autre image de Marseille. Tous ceux qui ont envie qu'on les représente autrement. Tout ce qui est la non-scé de voir Marseille dans les faits divers ou dans les rubriques politico-judiciaires. Marie-Arlette Carlotti est arrivée avec moins de 800 voix d'avance sur Renaud Muselier. Le soutien des partis éliminés au premier tour est donc essentiel. Celui d'Europe Ecologie est déjà acquis à la socialiste. Le front de gauche Frédéric Dutoit devrait faire de même demain. Mais le véritable arbitre du scrutin, c'est le Front National et c'est 16%. Jean-Pierre Beaumann ne donnera pas de consigne de vote. Renaud Muselier devra donc convaincre les abstentionnistes et les électeurs du frontiste. On n'est pas là pour faire en sorte qu'il y ait le droit de vote pour les étrangers. On n'est pas là pour faire en sorte qu'on donne un récépissé quand on est interpellé dans la rue. On n'est pas là pour ne rien répondre aux problèmes économiques, simplement pour nous expliquer après l'élection qu'il va y avoir des augmentations massives d'impôts. On n'est pas là pour laisser faire une diminution des retraites. On le sait, l'enjeu est de taille pour les deux candidats. Une défaite affaiblirait Renaud Muselier dans la course à la mairie de Marseille. Du côté de Marie-Arlette Carlotti, c'est son poste de ministre déléguée aux personnes handicapées qui est en jeu. Dans la sixième circonscription, place à une triangulaire. Trois hommes s'affronteront dimanche. En tête du scrutin, Guy Tessier, le député sortant UMP, comptabilise 37,06% des voix. Pierre Semériva, le candidat de l'Alliance Europe Écologie-Les Verts, PS arrive en seconde position avec 27,1%, suivi de Laurent Comas, candidat FN, avec un score de 22,68%. Direction à présent les quartiers nord de la ville, la septième circonscription, où l'ambiance a été tendue tout au long de la campagne. Les électeurs donnent finalement l'avantage à Henri Gibrayel. Le député PS est largement en tête, suivi du candidat FN Bernard Maranda. Le grand perdant, Karim Zeribi, qui reste silencieux. Tour d'horizon au lendemain du premier tour avec Pierre-Stéphane Faure. Ambiance des grands soirs au QG d'Henri Gibrayel, hier en tête. Avec plus de 27% des voix dispensées de triangulaires au second tour, le député sortant ne pouvait rêver mieux et ça se voit. Je suis heureux de donner cette victoire au peuple après une bataille rude, une bataille indigne de la République. Mais je suis heureux. Et demain, je suis face au Front National et je vais mettre toutes mes forces dans la bataille pour battre le Front National. Son adversaire FN, c'est lui, Bernard Maranda, presque 24% des suffrages. J'y vais pour gagner, j'y vais pour témoigner, j'y vais pour redonner et conserver l'espoir que des milliers de gens ont dans ces quartiers pour le Front National. Toutefois, ces chances de victoire sont quasi inexistantes. Ici, au premier tour, les électeurs ont voté à plus de 60% à gauche. Et pour le Front de Gauche, en tout cas, les consignes de vote sont sans ambiguïté. Il faut tout faire pour faire barrage et battre le Front National. Et en même temps, moi, je continuerai aussi à me battre sur une certaine éthique de la politique contre des démarches clientélistes pour que la politique, dans le sens noble du terme, j'allais dire prédomine. Silence radio en revanche pour le grand battu du premier tour, Karim Zeribi. L'homme s'est fendu d'un communiqué aujourd'hui dans lequel il déclare... Un mouvement est en marche. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Désormais, député européen, je vais m'atteler à renforcer mon ancrage dans les quartiers nord de Marseille en mettant mon mandat au service des habitants. Et on termine ce journal avec les résultats des circonscriptions hors Marseille. Dans la huitième, c'est Nicolas Isnard qui arrive en tête, suivi de près par Olivier Ferrand. Dans la neuvième, vous le voyez, un duel UMP-FN est prévu. Dans la dixième, M. Malier, suivi de l'alliance PS Europe Écologie-Les Verts. Dans la onzième, un duel encore PS-UMP, c'est une surprise. Dans la douzième, une triangulaire. Dans la treizième, Gabi Charousse se maintient avec un haut score. Dans la quatorzième, c'est Jean-David Ciott qui crée la surprise, il est en tête du scrutin. Dans la quinzième, une nouvelle triangulaire. Et enfin, dans la seizième, c'était une triangulaire qui était prévue. Mais Roland Chassin a décidé que ce sera un duel. Le candidat UMP l'a annoncé tout à l'heure. Il se retire pour tenir sa position. Jean-François Copé a condamné cette décision. Retrouvez plus d'informations et des réactions demain dans notre édition. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée. L'info continue sur LCM. Toute l'info, c'est sur LCM.fr et sur l'application LCM. Merci de l'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501